Bonsoir à toutes et à toutes, bienvenue dans Libre Ensemble. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour parler sport, football plus précisément et racisme malheureusement. Mi-décembre, le monde politique condamnait les propos racistes lors d'un match qui opposait Bruges à Underlect. Que ce soit dans le foot ou ailleurs, le racisme n'a pas sa place, des sanctions sont indispensables. Avaient même réagi sur Twitter la ministre Wallonne en charge de l'égalité des chances, Christy Montréal. Le club de Bruges a aussi annoncé qu'il allait tout faire pour identifier et interdire de stade les supporters qui ont proféré ces insultes à caractère raciste à l'encontre de Vincent Compagny. Et on est en droit de se poser cette question et on la pose ce soir. Comment expliquer que le racisme soit particulièrement présent dans le foot, bien plus peut-être que dans d'autres sports ? C'est à deux experts que je vais poser la question ce soir. Bonsoir messieurs. Libre Ensemble, Catherine Axe, Jacques Nizat. Tout d'abord Jean-Michel De Waal, professeur en sciences politiques à l'ULB et qui a pour sujet de prédilection justement, entre autres, le sport et la politique. Bonsoir Jean-Michel. Bonsoir. Et Edouard Delruel, professeur de philosophie morale, politique et du droit à l'ULIège et ancien directeur adjoint du Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme. Amateur de foot et joueur de foot également. Bonsoir Edouard. Alors messieurs, je commencerai par vous Jean-Michel. La première question, comment expliquer que ce racisme est particulièrement important dans le milieu du football ? Est-ce vrai, n'est-ce pas vrai ? Mais moi, ça m'étonne toujours qu'on s'étonne qu'il y ait du racisme dans le sport et dans le football alors que nous vivons dans une société où le racisme est malheureusement présent un peu partout. Comment s'étonner qu'en Flandre, on rencontre beaucoup ces problèmes quand on a le Vlaams Belang comme premier parti, la NVA comme deuxième parti. Le sport est un reflet de notre société et quelque part penser que le sport pourrait être vacciné contre le racisme, c'est donner au sport un étonnant statut qu'à mon avis il n'a pas. Et donc le football est pour toute une série de supporters un grand carnaval, souvent festif. C'est un peu une soupape de sécurité, on peut aller crier, insulter, faire des tas de choses que l'on ne fait pas habituellement. Et aussi, il est très malheureusement l'occasion de cris de singe, de cris racistes, de cris homophobes qui sont, je pense, le reflet de notre société. Pas plus, pas moins. Pourquoi plus le football ? Parce qu'il y a plus de monde, simplement. Je ne pense pas qu'il y ait dans le football, il y a beaucoup de supporters, c'est très médiatisé, c'est très émotionnel. Les supporters jouent un grand rôle dans le football, plus peut-être que dans d'autres sports. C'est plus qu'il y a autant de racisme dans un match de basket que de football. Mais il y a beaucoup moins, en Belgique en tout cas, il y a beaucoup, beaucoup moins de personnes qui assistent à des matchs de basket. Donc malheureusement, s'il y a des grandes masses, je pense que la possibilité qu'il y ait 5, 10, 20 crétins qui se manifestent comme ça est plus grande. Alors il y a sans doute aussi, bon, dans un certain nombre de clubs, il y a des infiltrations par des mouvements d'extrême droite, où il y a des traditions d'extrême droite qui existent dans le football, avec ses racines populaires, avec le rôle qu'il joue. Il est sans doute plus intéressant d'investir dans le football que dans le basket ou dans le volleyball. Pour faire passer des messages. Pour faire passer des messages. Édouard Delruel, est-ce qu'il y a une différence dans le racisme ? Est-ce qu'il n'y a qu'un racisme ou plusieurs racismes ? Non, non, je suis tout à fait d'accord avec ce que Jean-Michel De Waal vient de dire. Que le football, en particulier, c'est vraiment ou le reflet ou le microcosme de la société. Et donc les mêmes problèmes, par exemple l'ultranationalisme quand il y a des équipes nationales, la question de l'argent et donc tout le capitalisme, tout ce qu'il y a de plus caricatural dans le capitalisme, se retrouve dans les grands clubs de football, la façon dont ils sont gérés. Et donc c'est pareil aussi avec les supporters. Vous avez le meilleur et le pire. Vous avez, comme on vient de le dire, le caractère festif, le caractère parfois aussi solidaire. Il n'y a pas que l'extrême droite qui infiltre les clubs de supporters. Il y a aussi la gauche, l'extrême gauche. Il y a aussi des clubs de supporters au Standard ou ailleurs, puisque c'est un club que je connais un peu mieux, qui sont antiracistes, qui sont avec des messages d'égalité, etc. Qui sont d'ailleurs plutôt infiltrés par le PTB plutôt que par l'extrême droite. Tout simplement parce que c'est le reflet de la région liégeoise avec les métallos, etc. Donc le football n'est jamais effectivement que la caisse de résonance, pour ne pas dire le reflet, mais la caisse de résonance qui va peut-être amplifier les côtés positifs et les côtés négatifs de notre société. Et effectivement, aujourd'hui, notre société est complètement gangrénée par le racisme. Donc il n'y a aucune surprise à ce que le racisme soit un peu partout dans le monde du football. Et il faut évidemment que le milieu du football fasse tout pour, par des campagnes, par des sanctions, peut-être y venir atténuer ce phénomène. Mais à la base, si on veut qu'il n'y ait plus de racisme dans le football, il faut qu'il n'y ait plus de racisme dans la société. Et puis la deuxième chose que je peux peut-être dire, c'est que quand on parle du football, est-ce qu'on parle des stades ? Ça, c'est un spectacle. Je veux dire, c'est le monde du spectacle. Ou bien est-ce qu'on parle, voilà, où là, le problème est du côté des spectateurs et de l'organisation du spectacle, où est-ce qu'on parle des petits clubs amateurs, où il y a des problèmes aussi, où les parents, par exemple, ne se comportent pas toujours très bien avec leurs enfants, et ne montrent pas toujours le bon exemple. Mais où vous avez aussi, dans les petits clubs, des choses formidables qui se font, et un brassage de population, et où les gens, et les petits-enfants notamment, apprennent à se connaître au-delà de leur race, etc. À nouveau, de quoi est-ce qu'on parle ? Est-ce qu'on parle des stades, ou est-ce qu'on parle des petits clubs amateurs ? Et là, on aura une réalité qui est relativement différente, même si elle n'est pas toute rose dans les petits clubs non plus. Et est-ce que racisme et racisme, c'est la même chose ? Est-ce qu'il y a un racisme ordinaire qu'il faut combattre dans les petits clubs ? Et est-ce qu'il y a un racisme d'infiltration ? Jean-Michel Doual, est-ce qu'à Bruges ou en Flandre, il y a effectivement plus de récupération de l'extrême droite qu'en Wallonie, puisqu'on sait qu'elle est plus organisée en Flandre que chez nous ? Et comment est-ce que les clubs peuvent faire face à ça ? Je ne sais pas s'il y a racisme et racisme. Moi, je pense qu'il y a un racisme, et que nous avons un ennemi. Je pense effectivement que, je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit, c'est aussi parce qu'on focalise sur ces incidents. C'est parce que Compagnie sort du terrain en disant « je ne donne pas de conférence de presse », que ça arrive très souvent, les entraîneurs réagissent peu, là il a réagi, tant mieux. À mon avis, ceux qui ont une des clés, ce sont les joueurs, c'est vraiment les professionnels quand on parle du racisme, je pense que s'il sortait du terrain, je pense que s'il y avait plus d'attitude comme Compagnie, je trouve que c'est dommage qu'il n'a pas interrompu le match, je pense qu'il faut des moments comme cela pour vraiment faire avancer les choses. Maintenant, je pense qu'évidemment, ce qui se passe dans le football amateur est aussi dramatique. Entendre des parents avoir des cris de singe pour des gamins de 10 ans, c'est encore plus terrifiant, je trouve. C'est sans doute moins préparé que Compagnie. C'est évidemment terrifiant, mais on ne met le projecteur que sur ces aspects-là. Or, dans le football, sans jouer aux bisounours, il y a aussi plein d'actions antiracistes, il y a aussi plein de supporters qui font des choses absolument merveilleuses, mais ça passe moins bien à la télé, c'est moins médiatique, ça permet moins aux hommes politiques de faire du scandale, de chacun faire sa grande déclaration. Et je pense que là aussi, c'est un peu le reflet de notre société où on met vraiment le focus sur des moments, on a bien raison de le faire, mais il est bien dommage aussi qu'on ne mette pas en avant toutes les actions qui sont très, très positives, qui sont menées. Il y a au club de Bruges, club que je supporte aussi par ailleurs, des tas de gens qui sont totalement antiracistes. Donc je pense que faire des stéréotypes, c'est très, très dangereux de généraliser. Est-ce qu'il y a quand même des clubs qui sont, dit-on, peut-être, avec une ADN antiracisme assez importante ? On parle souvent de l'Union Saint-Gilloise. Est-ce que ce club est moins raciste ou est-ce que parce qu'il avait moins de visibilité avant, évidemment, mais c'est un club un peu plus petit. Je vais peut-être fâcher Jean-Michel De Waal parce qu'il est grand supporter de l'Union Saint-Gilloise. Mais pourquoi est-ce qu'on dit que l'Union Saint-Gilloise est moins raciste ? Mais bon, il y a, comme Edouard Deluel l'a dit, il y a des profondes traditions historiques dans les clubs qui sont évidemment liées à l'histoire de la région. Et bon, on connaît l'histoire de la région de Liège et on n'est pas tellement surpris d'avoir au standard des supporters antiracistes avec des effigies de Che Guevara, des drapeaux palestiniens, qu'on peut trouver dans d'autres clubs. D'ailleurs, en Europe, il y a un certain nombre de signes distinctifs des clubs de gauche. Alors, l'Union, c'est étonnant parce que ce n'est pas un club qui a cette tradition-là. Si vous regardez dans les années 50-60, on ne dit pas de l'Union que c'est un club antiraciste, un club de gauche. C'est un club qui a été ces 5-10 dernières années investi par un nouveau public, des changements sociologiques de ce coin-là de Bruxelles. Et ce public-là, ce nouveau public, est marqué effectivement par un antiracisme, par des valeurs positives, par l'idée qu'on n'eut pas l'adversaire, qu'on n'eut pas l'arbitre, qu'on est là pour encourager les siens. C'est évidemment une façon très positive et très festive. Mais moi qui ai vu l'Union chuter de première division jusqu'en promotion et qui ai fait tous les déplacements à l'époque, je n'ai pas de souvenirs qu'il y avait un message antiraciste à l'époque. Donc c'est un changement sociologique du public qui explique cet antiracisme. Donc le changement pourrait être inversé aussi. Maintenant que l'Union a atteint à nouveau le haut du classement, il pourrait être investi ? Je ne pense pas, parce que je pense que le public de l'Union sociologiquement est maintenant un public... – Et ce public va peut-être changer ? – Je ne pense pas qu'il y ait véritablement à Bruxelles un immense public d'extrême droite qui puisse aller voir l'Union. Je pense qu'il y a des clubs dans la périphérie ou d'autres clubs bruxellois plus flamands qui peuvent plutôt attirer ce public-là. – Édouard Delruel. – Oui, oui, je suis d'accord. De toute façon, la question racisme-antiracisme était une question qui, dans les années 50 et 60, je ne dis pas qu'il n'y avait pas de racisme à l'époque, mais se posait dans d'autres termes qu'aujourd'hui. Et les clubs, si on remonte vraiment à l'origine des clubs, c'est vrai que, par contre, ce qui est intéressant, c'est de voir que les clubs avaient une affiliation politique. Ce qu'ils n'ont plus aujourd'hui. Et d'ailleurs paradoxal, puisque le standard à Liège était plutôt de droite et c'était plutôt le football club liégeois qui était le club de gauche. Et c'est aujourd'hui le standard qui a un peu repris le côté populaire, métallo. Voilà, donc on peut aussi faire un peu une généalogie politique. Et d'ailleurs, dans les petits villages, il y avait souvent le club catho et le club naïc, etc. Et donc tout ça, évidemment, a évolué, complètement évolué, avec l'influence de l'argent dans le milieu du football. L'Union Saint-Gilloise, aujourd'hui, doit son succès à des investisseurs étrangers et non pas au public, au brave public de Saint-Gilles, avec tout le respect que j'ai pour ce public, qui est effectivement un public bobo dont on ne peut pas attendre qu'il vire au racisme demain. Ça, c'est certain. Et donc, pour moi, l'enjeu, c'est plutôt dans chaque écosystème, de voir comment on peut soit garder le meilleur, comme à l'Union Saint-Gilloise, on a vraiment le meilleur. Et là où il y a davantage de problèmes, comment on peut concrètement changer les choses ? Par exemple, au Standard, pendant longtemps, Manu Cameron et d'autres ont investi, c'était donc des sociologues qui ont investi certains clubs de supporters pour aller dans le bon sens et pour développer des clubs de supporters, même ultra, d'ailleurs, même tout à fait radicaux, mais qui portaient un message positif. Donc, ce sont ces choses concrètes qui font qu'à un moment donné, un club s'en sort mieux qu'un autre. Et puis, il y a aussi, évidemment, les sanctions qui doivent tomber sur les clubs qui ne font pas ce qu'il faut ou dont les supporters se comportent mal. Mais donc là, on touche à des choses tout à fait concrètes. Chaque club de football a son écosystème sociologique, son écosystème politique, son écosystème financier et autres. Et c'est en jouant sur tout cela qu'on peut diminuer le racisme ou contrer le racisme dans une région. Donc, il n'y a pas une solution pour tous les clubs. Il faut chaque fois regarder dans quel contexte ils se trouvent. À nouveau, les clubs de football, ils font partie d'une sociologie tout à fait concrète. Jean-Michel De Waal, est-ce que le club de Bruges devrait sanctionner ? Il a pointé du doigt le problème, il a sanctionné. Est-ce qu'il mène aussi des actions pour aller, comme au standard, par exemple, dans le fond du problème pour peut-être éduquer les plus jeunes qui jouent dès l'âge de 5-6 ans et les parents ? Pour continuer sur la réflexion d'Edouard De Waal, il faut rappeler que le club de Bruges, le club laïque, progressiste, bouffeur de curés, ce qui explique que mon père était supporter du club de Bruges et comment je suis aussi devenu supporter du club de Bruges et que le cercle, c'était les grenouilles de Bénitier, que c'était vraiment pour une famille laïque brugeoise. Le cercle, ça, c'était l'ennemi. Et aujourd'hui, ça s'est inversé. Donc, c'est évidemment intéressant. Donc, le club de Bruges est grand grainé par le racisme. Je pense que ses dirigeants ont fait preuve d'une complicité coupable. Dans une Flandre où on connaît le climat et où la sensibilité à ces questions-là, y compris des milieux progressistes, est sans doute moins grande que chez nous. Je pense que ça a souvent été un peu représenté, y compris par les dirigeants, comme un espèce de folklore. Bon, c'était de l'humour. Voilà. Je pense qu'aujourd'hui, ils ont une vraie difficulté parce qu'ils ont un projet de construire un club européen avec un club qui s'installe pas dans les 20 premiers, mais enfin qui peut petit à petit jouer un rôle au niveau européen. Et alors, évidemment, avoir des articles dans la presse européenne sur ces supporters-là, c'est très, très embarrassant. Donc, moi, je pense que c'est plutôt le sens des affaires et des businessmen brugeois qui vont les faire agir plus qu'une sensibilité aux valeurs antiracistes. Je pense que le club de Bruges ne fait pas ce qui est nécessaire, ce qui devrait être fait. Je pense que prendre des sanctions, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Moi, je pense qu'il faut mener, effectivement, en connaissant le club, des actions positives, en sachant que Liège, ce n'est pas Bruges, mais qu'il faut aussi faire une immense pédagogie. Moi, j'ai fait tout un moment, j'étais sur les sites de discussion des supporters du club de Bruges et je me suis rendu compte que, pour eux, le fait de dire qu'Anderlecht, c'était des juifs, ils ne voyaient pas honnêtement en quoi c'était de l'antisémitisme. Pour eux, c'était une blague. C'était... Voilà. Et donc, je suis très, très surpris parce que si on ne fait pas cette pédagogie, mais pas une pédagogie de culpabilisation à la télévision ou pas, comme on voit des matchs de Champions League où Messi, Ronaldo et De Bruyne nous disent non-racisme, non-racisme, je pense que ça, ça ne sert vraiment à rien du tout. Mais faire une pédagogie sur le terrain, expliquer le pourquoi et le comment, c'est peut-être parce que je suis pédagogue, mais je pense que la pédagogie... Il y a quand même beaucoup de travail, Jean-Michel De Waal, parce que certains disent que des clubs, oui, des cercles de Hooligans sont même infiltrés par, par exemple, le mouvement identitaire Skilden Vrinden. Donc, il y a vraiment peut-être un travail politique à faire. Évidemment qu'il y a un travail immense à faire. Eux font de la pédagogie dans l'autre sens. Oui, c'est ça. Eux font de la pédagogie dans l'autre sens. Ils ont tous les moyens et ils y mettent les moyens. Et je ne pense pas qu'on va créer une nouvelle dynamique uniquement par la culpabilisation. Je pense qu'il faut expliquer, je pense qu'il faut faire de la... expliquer le pourquoi, le comment. Et puis, il faut des sanctions, mais des vraies sanctions. Pas... Des sanctions peut-être sur les clubs, alors, Édouard Delruel, Jean-Michel De Waal ? Et sur les clubs. Est-ce que l'UEFA, la FIFA... Parce que là, on parle de la Belgique, mais évidemment, le racisme dans le foot est européen et mondial. Est-ce qu'il y a de véritables sanctions ou bof ? Oui. On a quand même... Il y a quand même des sanctions qui existent pour les clubs et des pressions. On peut toujours trouver qu'elles sont insuffisantes. Mais effectivement, on peut renforcer l'arsenal. D'ailleurs, je ne suis pas spécialiste et je ne sais pas ce qu'on pourrait faire de plus. Et il faut toucher au portefeuille, évidemment, des clubs. Mais à nouveau, les clubs vont donc le faire pas tellement pour de bonnes raisons. Ils vont le faire plus pour des raisons commerciales que véritablement par conviction. Et donc, c'est là où je pense qu'on est d'accord qu'à côté des sanctions qui, par essence, on y répond par intérêt, il faut de la pédagogie, il faut investir les clubs de supporters, il faut avoir des messages positifs qui contre les messages négatifs. à partir du moment où on a une extrême droite organisée, il faut s'organiser dans le camp démocratique. Et c'est là où il y a un travail fantastique qui est fait, alors aussi peut-être avec des arrières-pensées politiques de la part de certains partis ou de certains syndicats. Mais moi, je préfère ça. Et ça, c'est finalement la vie politique et la vie démocratique. Voilà. Donc, je pense que les sanctions, il en faut, il en faut, mais ce n'est de toute façon pas suffisant. Là, je suis tout à fait d'accord, ce n'est pas avec des sanctions d'un côté et des campagnes de pub où on voit deux joueurs dire que le racisme, c'est mal, qu'on va diminuer le racisme. C'est évidemment un travail beaucoup plus en profondeur qui doit être mené. C'est parce qu'il existe depuis toujours aussi, vous disiez, Jean-Michel Doual, depuis 50 ans, le racisme dans le football est présent, sauf qu'aujourd'hui, on en parle un peu plus et que les médias s'en emparent. Oui, et même durant l'entre-deux-guerres, le racisme a toujours existé. Donc, voilà. Donc, on a peut-être fait un... En fait, c'est peut-être une phase positive de sanctions, de libération de la parole, de... On va vers un mieux, alors, finalement. Heureusement, sur un certain nombre de dossiers, notre société progresse et ce qui pouvait être dit et fait, y compris à l'Union Saint-Gilloise quand j'étais jeune, ne peut plus être dit aujourd'hui. Mais ça, c'est aussi tout le travail de pédagogie, vis-à-vis de supporters qui s'étonnent que ça fait 30 ans qu'ils chantent ça et puis on leur dit qu'ils ne peuvent plus chanter ça. Et donc, il faut... Vous savez, pour moi, c'est tout le problème de l'évolution de notre société. Un certain nombre de personnes se sentent larguées par l'évolution de cette société. Et le problème est de savoir qu'est-ce qu'on fait avec ces personnes qui se sentent des perdants de la mondialisation, des personnes qui ne comprennent pas que notre société évolue par rapport à tous les problèmes sociétaux où la société a, de façon, à mon avis, sur un certain nombre de dossiers, très positifs, évolué. Mais ce n'est pas évident le mariage pour tous, l'adoption des enfants par des couples homosexuels. Ce n'est pas évident pour tous. Peut-être dans nos milieux, c'est évident, mais je pense qu'on manque là beaucoup, beaucoup de pédagogie. ce qui me rend le plus optimiste. Je crains que les dirigeants, ils sont obnibulés par l'idée de construire un stade et que dans ce stade, il y ait une bonne fan-expérience, comme ils disent. C'est-à-dire que c'est un spectacle dans lequel la famille, papa, maman et les deux enfants, la famille idéale, vient passer, une fois tous les 15 jours, une bonne expérience. Et alors, évidemment, avoir des fachos dans le stade, ça, ça, ça ne fait pas tellement bonne expérience. ça ne le fait pas. Et donc, je pense que là comme ailleurs, ce sera un argument pour que les dirigeants fassent évoluer les choses. Mais je pense qu'il faut des sanctions. Et je pense que les sanctions doivent viser les supporters au point de vue individuel. On peut interdire de stade pendant... S'ils sont identifiés. S'ils sont identifiés. Enfin, vu le nombre de caméras qu'il y a au mètre carré dans notre société, vu la façon dont on est suivi partout, ça doit quand même être faisable. Et puis, les clopes aussi. Parce qu'on ne peut pas... Est-ce qu'on n'est pas aussi un moment de pression sur... Enfin, voilà, ça s'est passé en décembre, fin d'année, il y a toute cette crise Covid, crise sociale, crise politique, crise sanitaire. Est-ce qu'on n'est pas au comble d'une pression sur les supporters, sur les gens ? Et que, comme vous le disiez, Jean-Michel De Waal, le football, c'est une soupape. et que, du coup, il faut doubler de vigilance parce que le mal est là. Je vais répondre en revenant sur le début de la discussion et de votre première question, qui est de se demander pourquoi est-ce qu'il y a plus de racisme dans le football. Et je trouve que Jean-Michel De Waal a dit quelque chose qui est important. c'est aussi parce qu'on trouve plus dans les stades de football que dans d'autres sports ou dans d'autres milieux sociaux effectivement ceux qui ont plus de mal dans la société aujourd'hui, ceux qui décrochent, ceux qui sont effectivement un peu perdus ou qui sont les perdants de la période que nous vivons. Et donc, il ne faut pas s'étonner qu'on trouve là plus de violence psychologique, de violence symbolique ou de violence tout court. Et donc, c'est aussi ça qu'il faut oser regarder en face. C'est-à-dire que si parfois le football... Et alors, évidemment, à contrario, l'Union Saint-Gilloise, c'est un public un peu plus bobo qui sont plutôt dans ceux qui sont les gagnants de la mondialisation actuelle. Donc, ce n'est pas étonnant que ça se passe mieux. Ce n'est pas spécialement parce qu'ils sont plus vertueux. C'est aussi parce que c'est un autre milieu social. Et donc, moi, chaque fois, puisque je suis un grand amateur de football et je me trouve souvent avec des gens qui n'aiment pas du tout le football et qui le méprisent, il y a du mépris de classe aussi dans le fait de dénoncer le football comme étant un milieu raciste, un milieu vulgaire, un milieu violent, etc. Il y a aussi du racisme de classe de ce point de vue. Donc, il n'y a pas seulement le racisme à l'égard des diasporas issus de l'immigration ou du racisme sur la couleur de peau. Ça existe. Il faut le dénoncer. On n'a pas arrêté de le faire depuis le début de cette émission. Il y a aussi un certain racisme de classe à l'égard des supporters de foot qui, effectivement, parfois, tiennent des propos qui ne se rendent même pas compte des horreurs. Et là, il faut faire preuve de pédagogie, d'une part, et puis, il faut peut-être offrir pour ces gens, souvent des jeunes mais pas que, des conditions de vie, des conditions de travail qui sont peut-être meilleures. Peut-être les écouter aussi, écouter en tout cas leur colère. Jean-Michel De Waal. Mais oui, parce que je suis absolument d'accord et c'est vraiment quelque chose sur lequel je tape de plus en plus cette espèce de racisme de classe qui touche non seulement les supporters mais aussi les joueurs dont on moque. Ils parlent mal, c'est les nouveaux riches, alors que c'est souvent des gamins qui viennent des banlieues en France, en Grande-Bretagne, en Allemagne. Et c'est vraiment du racisme de classe. C'est vraiment... Ribéry est un exemple absolument parfait. Ce type parle quatre ou cinq langues, mais il est représenté partout comme un débile. Parce que le football reste encore pour une petite part de la population un moyen d'ascension sociale. et donc... Ça reste un grand espoir fédérateur et qui donne un monde... Et donc ça, je pense que ça joue évidemment énormément et je suis très frappé quand il y a ces incidents toujours de la façon dont les médias parlent de ces supporters. Donc, quand il y a eu les incidents au standard le match contre Charles Roy, bon, évidemment, aller lancer des fumigènes dans la tribune est complètement crétin, extrêmement dangereux, totalement condamnable. Mais est-ce qu'il faut employer les mots de horde ? Enfin, on dit quasiment c'est plus des humains, c'est pas des supporters. Mais s'il vous plaît, il y a plein de sociologues, il y a plein de recherches qui montrent que, oui, la plupart, 99% des hooligans sont supporters. c'est une façon d'exprimer son supporterisme que de passer par la violence. Alors, on ferait mieux de s'interroger du pourquoi et de qu'est-ce qu'on peut faire plutôt que d'avoir des grandes condamnations parce que ces personnes n'ont pas l'attitude attendue par les médias. Voilà, je suis très très frappé. Je pense qu'on a là, vraiment, l'axe de la réponse qu'il faut avoir, c'est-à-dire à la fois vis-à-vis de la population qui se trouve dans les stades et qui est souvent effectivement une population qui a ses souffrances et ses difficultés, il faut écouter, entendre et ne pas avoir du racisme de classe comme souvent effectivement les médias officiels où on peut avoir et éprouver. Et puis de l'autre, être absolument intransigeant sur toutes les formes, d'abord toutes les formes de racisme, évidemment, quand elles s'expriment, ça c'est la base, ce qu'il faut toujours dire non, même s'il s'agit d'un petit racisme, petit racisme, je veux dire d'une expression qui peut être considérée comme malheureuse, il faut dire non à tout et évidemment être particulièrement intransigeant sur toutes les formes organisées de racisme, c'est-à-dire l'extrême droite de cet instinct. Donc à la fois l'écoute des supporters, qu'est-ce qu'ils ont à dire, quelles sont leurs difficultés, leur réalité, ne pas avoir de racisme de classe à leur égard et par contre est absolument intransigeant à l'égard du racisme et en particulier lorsqu'ils s'organisent politiquement autour de certains groupes que vous avez cités tout à l'heure. Mais voilà qui clôture cette émission 30 minutes entre Édouard Delruel, supporter du standard et joueur de football et Jean-Michel De Waal, supporter de l'Union Saint-Gilloise et du cercle de Bruges, le père se retourne dans sa tombe le pauvre laïc. Pronostics pour la prochaine saison ? Bon, l'Union continue sa progression, le standard va remonter. L'Union championne, j'espère. Moi, du moment que c'est l'Union-Bruges, j'occupe les deux premières places des classements pour le moment. Il a plus de chance, mais c'est plus où il faut. C'est l'avantage de la Miami. Merci Édouard Delruel, merci Jean-Michel De Waal d'avoir participé à cette émission. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre rendez-vous de La Laïcité. Bonsoir à tous.